Et salut les rollistes, c'est Losatal, j'espère que vous allez bien, moi oui, et on se retrouve pour la suite des aventures de Sarkhan en quête de sauver le monde, encore une fois, on ne change pas. Alors, on était rendu, il ne nous manquait plus qu'à parler à Gemil Ox, il y a deux cas, on m'épargnera. Une étrange silhouette surplombe le comptoir, c'est un homme gigantesque, autant si blême qu'on pourrait distinguer sans mal le bleu de ses veines à la bonne distance. Son crâne chauve est perclu de bosse et de cicatrices, et ses yeux, injectés de sang sous ses sourcils blancs, vous fixent d'un regard impassible. Entre ses énormes mains maladroites, le verre que l'albinos astique paraît d'une extrême fragilité, à la merci d'une simple pression des doigts caleux. Le colosse porte un médaillon en or gravé d'une chope autour du cou. Qu'est-ce que je me sers ? Ce médaillon, c'est un sacre le sacré, n'est-ce pas ? Vous êtes prêtre de Kaiden Kalean ? Je suis tavernier, le meilleur de la ville, le meilleur du monde même, répond l'homme avant de hausser les épaules. Vous vous demandez comment cette taverne tient encore de mou ? C'est un véritable miracle. Mais du coup, comment vous êtes-vous retrouvé dans cette ville de croisés ? Et comment on fait les autres ? Vous, par exemple ! Voir tous ces gens-là ! D'une main, le tavernier désigne les personnes qui se sont entassées dans la pièce. Le monde est vaste, mais certains n'y trouvent quand même pas leur place. Alors, ceux qui n'ont plus rien finissent généralement ici. Et du coup, vous êtes qui ? Racontez-moi votre vie. L'albinos vous scrute de ses yeux rougis, avant de se résoudre à répondre, dans un léger soupir. Jamil Hawkes, vampire. Vous êtes vraiment un vampire ? L'albinos vous lance un regard réprobateur avant de répondre à contre-coeur. Non. Bon. Des nouvelles de la ville, sinon ? L'albinos jette un regard autour de lui. Il y a maintenant des démons partout en ville. Et vous êtes nouveau ici. Waouh. Et il y a des lieux qui valent le détour en ville ? Si vous cherchez des endroits que les gens normaux préfèrent éviter, il y en a un bon paquet. Le cellier de vin du Pitax, par exemple, affirme Jamil avant de marquer la pause. Comme s'il attendait à ce que ce nom vous fasse frémir. Il appartenait autrefois à une maison marchande du Pitax. Quand le roi Irovetti est monté sur le trône, on a assisté à une valse de propriétaire. Un peu de temps après, on a retrouvé le cadavre de l'assistant de l'échoppe dans un fossé. Enfin, pas tout son corps, juste sa tête. Des bandits numériens s'étaient emparés de l'endroit et avec l'idée d'inonder les rues de quelque chose de bien plus fort que du vin. Ils ont fini à la potence, et le roi Irovetti n'a pas tardé à passer l'arme à gauche lui aussi. Aujourd'hui, l'échoppe est à l'abandon, d'autant plus qu'on raconte qu'elle est hantée par un fantôme sans tête, une fois la nuit tombée. On l'entendrait même gémir. En guise de conclusion de ce récit étonnamment long de sa part, le tavernier s'échoppe et engloutit une bonne lampée. Me demandez pas comment il peut gémir sans sa tête. Je ne l'ai jamais vu. Je vous raconte seulement ce que j'ai entendu. Vous n'êtes pas bien bavard à ce que je vois. Pour toute réponse, j'ai mis le voujet d'un long regard lugubre. Bon, allez, vous avez quoi en stock ? Des objets beaucoup trop chers. Alors, on va y aller voir, nous avons les gants du néophyte. Alors, si on lance un sort du premier niveau ou un tour de magie, il fait 1.2 dégâts de plus par délancé. Ça, c'est pas si mal. Ah bah, level, j'entends, évidemment. Ah, haut level, c'est complètement inutile. Présage sinistre. Quoi que complètement inutile ? De toute façon, si, ça reste du premier niveau, donc si. C'est le personnage qui a lancé de lancer des sorts spontanés. Il me donne des sorts en plus. 13 000. J'ai pas 13 000. Voyons voir. Qu'est-ce qui je pourrais donner ça ? Ouais, j'ai aucun personnage qui pourrait profiter de ces objets pour le moment. Oh, il a un 500 fonds, ça, ça m'intéresse. On le prend. Hop. Il a aussi une recette, je sais pas à quoi ça sert pour le moment, parce que... Ah si, ils ont rajouté de nouveau le fait de pouvoir cuisiner. Alors, ce sera sûrement dans l'acte 2 qu'on pourra le faire. Par contre, on peut acheter des potions. Alors, les soins importants, c'est peut-être exagéré. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. Soins modérés, ça devrait suffire. Niveau potions, on est comment... Bon, on n'a plus de potions. Donc, c'est réglé. D'ailleurs, on va profiter pour vendre tous les objets. Voilà, tout ça, ça sert à rien. Par la restauration partielle, ça, je vais garder. Blessions modérées, on s'en fout. Soins légers, je pense que j'en trouverai sur les cadavres, mais j'ai quand même à en prendre une petite dizaine avec moi. Voilà, on va prendre quelques soins modérés. On va en prendre 5, ça suffira. Ça, c'est surtout du gros chaos. On ne va pas se mentir. Voilà. Voilà, comme ça, on a un petit stock. D'ailleurs, ses sorts, ils ne servent à rien. Toi, on t'enlève les potions, tu ne t'en serviras pas. On récupère vos sorts. Voilà, voilà. Voilà, ça nous fait un stock de potions. Est-ce que tu peux apprendre certains sorts, ou est-ce que tu les as déjà ? Ah bah parfait. Ok. Des marches aériennes, boucle de la foi, agrandissement, très bien. On avait déjà parlé à Watchit, je crois, après sa quête, il me semble, dans le doute, je vais leur parler vite fait, on va vérifier. On lui avait déjà parlé. Et bah, c'est parfait. Ça veut dire qu'on a parlé à tout le monde, enfin. On va pouvoir continuer l'aventure. On avait dormi ou quoi ? Je ne sais plus. Non, on n'avait pas dormi, tout le monde est quasiment sur le pas de la mort. On va se reposer. Voilà. Et on va pouvoir s'en aller. Alors, l'équipe, ça me convient parfaitement. C'est parti. Donc, du coup, nos prochains objectifs, maintenant, sont assez simples. On a fait toute la partie droite de la map. Tout ce qui est ici. On va descendre un peu plus bas. Et là, c'est fait. Donc, moi, je pense que ce qu'on va essayer de faire en priorité, ça va être... Alors, soit on remonte vers la librairie de l'Aile Noire. Soit on fait tout ce qu'il y a en bas. On n'est pas spécialement pressé d'aller en bas. On va plutôt terminer par là. Et on va aller monter gentiment à la bibliothèque. Parce que c'est juste un air à l'air tour. Normalement, je crois qu'il me semble qu'il n'y a rien entre les deux. Par contre, il faut terminer tout ce qu'il y a au marché. Et là, on va en avoir pour un bon moment. Ce qui explique pourquoi j'ai préféré dormir avant. Parce que là, on va avoir un sacré gros morceau. C'est grand. C'est très grand. Mais encore, je trouve qu'ils ont fait un effort. Parce que dans les maps de Kingmaker, certains donjons, certains lieux étaient juste grands. Mais dans le sens chiant du terme. Alors que là, non, ça va. Je trouve que c'est plus agréable. C'est plus fluide dans la manière de faire. C'est juste une impression. Ok. Donc, nous avions exploré tout ce qu'il y avait ici. Donc, on va pouvoir directement aller là-bas. Donc, on leur a déjà parlé. Donc, il n'y a rien à faire. Voilà. Hop là. Je suis allé trop... Trop loin. On n'avait pas encore fait le pont. Eh bien, c'est l'occasion. Merci, Lan. Tu es trop génial, Lan. Merci, Lan. Tu es trop fort, Lan. Et voilà. Et en plus, voilà. On termine la mission. La ville divisée. Maintenant, on a trouvé un moyen de pouvoir traverser. Même si on aurait pu passer par là, en fait. Ah, c'est un peu bas. Ok. Alors, on va passer les décombres et aller de l'autre côté par ici. Je ne vais pas le faire. On fera, en fait, le retour par ici, ce qu'on peut. J'ai plutôt continué par là. Ah, il y a un ennemi. Je ne le vois pas. Où il est ? Où est l'ennemi ? Et c'est qui que je tape, là ? Eh... On va avancer et espérer trouver l'ennemi. Ah, blablabla. Il n'y a que lui. On va avancer encore plus. Oh, Ramien. On nous a déjà parlé de Ramien, comme quoi c'était l'un des Azimars présents en ville. Vas-y, Wadget. Prends dans ta gueule. Euh, oui, on va voir Camélia... Camélia... Ah, Camélia peut-être charger le gros audio. Merci, Camélia. Bah, tu tiens ou pas ? On est face à... Ouais, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, ça va planter. Euh... Est-ce que je peux la bouger ? Non. On va attendre que tout le monde bouge. Voilà. D'accord, donc, en fait, les ennemis sortent des sous-sols. Petit à petit. Très bien. Est-ce que je peux aller les taper ? Oh, je peux faire une ligne droite jusqu'ici. Je peux peut-être réussir à la voir ? Non, non, non. Bon, bah, tant pis. Ensuite, tu vas avancer jusque-là pour pouvoir faire juste le déplacement. Est-ce qu'il nous laisse de la marche pour faire une... C'est une créature, c'est pas un humanoïde. Ok, parfait. Donc, on peut endormir une créature qu'on veut. On va essayer d'endormir la mouche. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Pourquoi ça fait rien ? C'était le tour précédent que j'avais pas le droit de jouer ? C'est étrange, mais d'accord. Lan, est-ce que t'arrives à tirer, maintenant ? Alors, oui, t'arrives à tirer. Par contre, tu tires comme une merde. Autre chose. J'atteins à notre problème. Ok, alors, je vais quand même passer le tour de Sarkhan. Est-ce que je veux quand même tester Tizen, là ? Parce que ça n'a pas marché, son sort. Est-ce que là, ça marche ? Oui, ça marche. Ok, donc, c'était juste le tour précédent. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bon, ça, c'est quand même résumé par la victoire, mais... Mais quand même, quoi, c'est pas normal. On va profiter pour récupérer... Ah, encore des émis. J'allais dire, on va profiter pour récupérer tout ce qui traîne, mais bon. Le jeu m'a pris de court. Est-ce qu'on peut déjà tirer dessus ? Oui, mais que sur le premier. Waouh. J'ai pas de boli, donc, sur ce... Surtout dans cet épisode-là. Je crois que le jeu a clairement décidé de me dire... Non. T'as pas le droit. Allez, Camille, il y a vivement que tu montes un petit peu en level, que tu apprennes des sorts utiles. Parce que là, c'est pas la folie. Wow, il y a de la vache, il y a beaucoup de millepack, là. Je peux pas le taper, je peux pas le taper. Est-ce que je peux charger quelqu'un ? Je peux le charger, lui. Allez. Voilà. Ça fera toujours un de moins. Je peux charger ? Non. Non. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est que tu vas t'approcher. Voilà, jusque là. Tes sorts, on va les garder. Parce qu'ils sont quand même pas mal, les sorts qu'on t'affilé. J'ai juste changé leur ordre. Voilà. Puis, on va te laisser là. Pareil, la charge. C'est marrant, en marchant, je provoque une attaque d'opportunité, mais en chargeant, non. Je veux pas me plaindre. Ah, les croisés de canabres, ils sont efficaces, dis donc. J'ai rien dit. Et voilà. Donc, je disais, on récupère tout le butin, n'est-ce pas ? Voilà. Oh, tiens, j'avais pas tilté qu'il y a une petite troglottite ici, c'est sympa. On a vraiment l'intention du détail. Alors, pareil, on pourrait traverser maintenant, mais pas besoin d'essayer de tourner. Enfin, de moquer, de tomber dans un trou. Parce que là, si on tombe, on est mort, quoi. Alors qu'on a littéralement un autre accès. Beaucoup plus simple. Vraiment pas loin. Mon très cher frère, j'admire votre zèle, bien évidemment. Mais ne croyez-vous pas que le moment est mal choisi pour monter la garde au bord d'un trou dont personne ne sortira jamais ? À moins que vous ne craigniez que quelqu'un tombe dedans par accident en se promenant au bout au milieu de la nuit. S'il est louable d'anticiper de tels malheurs, cette tâche nécessite-t-elle vraiment tous ces soldats ? Vos guerriers ne pourraient-ils pas se rendre utiles ? En combattant les démons, par exemple, ou en déblayant les décombres sous lesquelles se trouvent peut-être des survivants ? Le visage de cet azimard aux boucles dorées est d'une beauté remarquable. Même parmi ces semblables, dont les veines desquelles coule le sang des anges, bien que sa voix mélodieuse semble enjouer, son regard est emprunt de reproche. « Ne vous avisez pas de me parler, de m'appeler votre frère, hérétique ! » Le vieil homme austère, c'est évident, vient de mener un combat à jardin. Son armure cavossée et maculée de sang et la pâleur anormale de son visage suggère qu'il a reçu des coups plus dangereux que de simples morsures ou griffures. Néanmoins, son regard est glacial et sa voix, habituée à lancer des ordres, rude et sèche. « Comment osez-vous m'accuser de manquer à mon devoir de protecteur de canabres ? Surtout après que des disciples de votre temple ont été surpris en train de commettre un acte de trahison ! À mes yeux, vous n'êtes pas différent des adorateurs de démons, ces ignobles scélérats qui creusent sous les murs de la ville ! » « Mais mon cher prélat, tout le monde sait qu'à force de vouloir faire régner l'ordre par tous les moyens, vous ne savez plus discerner ni vos amis de vos ennemis, ni le bien du mal ! Mes abdèves que vous accusez de trahison tentez tout bonnement de sauver la ville ! Et pourtant, me voilà une fois de plus à me répéter. Pendant que nous perdons notre temps en querelles futiles, des gens meurent sous les décombres. Des malheureux que nous aurions pu sauver, si seulement vous aviez envoyé vos soldats à leur secours au lieu de les poster ici, autour d'un trou sans aucun intérêt ! » « Sans intérêt ! » « Si vous l'affirmez, c'est qu'il y a forcément quelqu'un dedans, bien au contraire ! » « Vos complis, sans aucun doute ! » « Ils n'attendent que le moment où nous abandonnerons notre poste pour s'introduire dans la ville et essayer à nouveau de... » Le violon s'interrompt en vous voyant arriver. « Quant à vous, je me reconnais ! Vous êtes arrivés en ville le jour même où les démons donnaient l'assaut et tuaient terrain d'élèves ! Que faites-vous ici ? Répondez ! Où je vous fais pendre par les chevilles ! N'allez pas croire que les démons m'ont blessé ! J'ai encore la force de rosser une centaine de misérables de votre acabit ! » « Et quelle est cette créature hideuse ? » demande Ulrun en observant l'âne d'un air suspicieux. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, c'était dans l'épisode 2. On avait rencontré Ulrun, qui avait tenté de nous soigner et qui avait ensuite fait mander terrain d'élèves. Et donc, c'est le prélat et le chef des inquisiteurs. « L'âne ! Pour vous servir ! » annonce le bâtard en inclinant la tête poliment. « Mes ancêtres se sont battus lors de la première croisade. J'ai passé toute ma vie à Kenavre, vous n'avez jamais vu ? » « Ah, j'imagine que c'est parce que vous ne mettez jamais les pieds dans notre quartier souterrain. » « Ah, justement, nous voulions adresser une plainte aux autorités de la ville. Il est temps que quelqu'un vienne réparer nos pavés. » « Attendez, la première croisade ? Vous faites donc partie des bâtards ? » « Je vois que vous parlez la langue commune. Étonnamment bien, à vrai dire. » « Mais qu'importe, le prélat se tourne vers vous. S'il cause le moins de problèmes, c'est vous que je tiendrai pour responsable. » « Mais j'y pense. Vous ne m'avez toujours pas dit qui vous êtes. » « Alors, est-ce que nous sommes un croisé ? » « Clairement pas. » « On peut l'envoyer chier ? J'aime bien. » « Allez. Et vous, qui êtes-vous pour m'interpeller de la sorte ? » « Enfin, il est pour le moins étrange, voire suspect, que vous l'ignoriez. » « Je suis Ulrun Chapok, prélat de Kenabre, inquisiteur par la grâce d'Iomédae et défenseur de la ville par celle de sa majesté la reine Galfrey. » « Je lutte contre toutes les menaces internes comme externes. » « Et comme tout le monde peut le voir, vous remplissez votre rôle de défenseur avec brio, lance l'Azimar au boucle doré avec un sourire dur. » « Je suis Ramien d'Edm, prieur du temple des Desna qui, hélas, est désormais en ruine. » « Le sage Ulrun, ici présent, pense qu'il est crucial de garder ce trou, car il est persuadé que des démons pourront surgir à tout moment. » « Je n'ai jamais vertu, moi, à le convaincre que la ville a des problèmes bien plus pressants. Par exemple, le sauvetage des citoyens qui agonisent sous les décombres. » « Ah, je vais vous dire une chose, vous avez raison. Il peut-être vient d'un problème plus important que ce trou, et je l'ai négligé pendant trop longtemps, et voilà où ça nous a menés. » « J'aurais dû vous faire pendre aux portes de la ville lorsque vous avez osé défendre votre bande de partisans des démons. » « Si les Sarkariens avaient pendu à Riluvorlich quand ils ont mené l'occasion, nous aurions évité cette guerre. » « Je n'aurais pas la même erreur. L'heure n'est plus aux tergiversations. Soldats, saisissez-vous de cette vermine ! » « Mais Préla, fait Scylla, montrez-vous raisonnable. Nous vivons à une époque terrifiante, mais menacer de prendre quelqu'un sans procès n'est pas digne d'un serviteur Diomedae. » « Le vieil homme fixe Scylla du regard. Au cœur, vous l'auriez oublié, jeune fille. Même si nous vénérons la même déesse, vous n'êtes pas une inquisitrice. Obstenez-vous donc de remettre en cause la manière dont je choisis de servir Diomedae, et j'en ferai de même à votre égard. » « Ok, alors on peut lui dévoiler la lumière du paradis, et donc nous sommes élus des dieux, ou nous pouvons lui demander des explications. » « Moi je commence toujours par des explications. En savoir plus, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pouvez-vous m'expliquer de quoi vous accusez Ramien, juste inquisiteur ? » « Mais de trahison, tout simplement. Peu avant que les démons n'attaquent la ville, plusieurs disciples de son temple ont tenté d'accéder en secret à la pierre de garde pour la soumettre à un rituel inconnu. » « La pierre de garde de canabre, le Dion Diomedae, la première de la chaîne que le héros de la porteuse de lumière a créé de ses mains. » « Ils apportaient déjà la graine de la corruption, et ils essayaient simplement de la purifier. » « J'ai déjà entendu de telles allégations, mais où ? » « Ah oui ! De la bouche de Stott and Vein, le traître qui a causé la perte de Drazen, fait Ulrun. Nous avons su tirer les leçons du passé. C'est pourquoi je n'ai pas cru les mensonges de vos comparses une seule seconde. Et j'ai eu raison. » « Écoutez, regardez un cléteur. Je porte le don d'un ange qui a péri dans les grottes sous canabre. Je ne suis pas votre ennemi. » « Après cette ébouche de pouvoir, le vieil homme fronce les sourcils et murmure quelque chose. Une prière ? Ou un sort, peut-être ? » « À chaque mot, son visage se détend un peu plus. Vous me dites la vérité. La lumière de vos mains tire effectivement sa source du paradis. Je tâcherai de garder l'esprit ouvert en ce qui vous concerne, étranger. » « Quand la situation s'y prêtera davantage, je vous demanderai même de m'expliquer comment vous avez reçu ce don. Mais ces explications attendront. Pour le moment, je vais me débarrasser de cette vermine une bonne fois pour toutes. » « Euh... Bon. On peut le soutenir. Je vois pas en quoi c'est loyal. Le mec est clairement taré. » « Euh... Non, je vais faire une action chaotique. De toute façon, je suis chaotique. Vous ne toucherez pas un cheveu de sa tête. Vous aurez affaire à moi. » L'Azimar lève les mains pour tenter de calmer la situation. « Assez ! Vous êtes les défenseurs de ce qu'il reste de Canabre. N'avez-vous rien de mieux à faire que de vous sauter à la gorge dans les ruines de la ville ? » « Comme toujours. » L'Azimar agite un bâton et disparaît. « Il a fui cette théorétique ! Il s'attend certainement à ce que je me lance à cette poursuite, mais ça ne prend pas avec moi. » « Mais pourquoi pas vous ? » Demande-nous le rouleau en sauvetournant vers vous. « Si vous avez réellement reçu un diant du paradis, c'est l'occasion pour vous de sauver la ville. » « Je suis presque certain que lui et ses sbires a aidé les démons, sciemment ou non. Le fait qu'ils aient tenté d'en sorceler la pierre de garde en est la preuve irréfutable. Il faut capturer Ramien. » « Mais pourquoi persistez-vous à avoir des ennemis partout ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais il est évident que vous n'êtes pas d'ici pour poser ce genre de questions. Si je cherche des ennemis partout, c'est parce que nos ennemis sont partout, justement. Contre qui sommes-nous en guerre ? Les démons. Les démons et les fanatiques. Tous se mettent dans l'art de la tromperie, à s'insinuer dans la confiance des gens, en usant de toutes sortes de stratagèmes. Pensez-vous que Drazen a été prise par la force ? Non ! Par la supercherie. C'est moi. Sans moi, Kenabre aurait déjà subi le même sort il y a longtemps. Capturé au nez et à la barbe de tous. Président, écoutez bien ce que je vais vous raconter. C'était il y a longtemps. J'étais encore très jeune et je venais de me joindre à la croisade. A l'époque, Kenabre n'avait pas de garnison à proprement parler. N'importe qui pouvait entrer dans la ville à sa guise. Un jour, à l'aube, des réfugiés se sont présentés aux portes de la ville. L'assurance chevillait au corps. Les gardes les ont laissé passer sans rien dire. Et pourquoi pas ? Nous n'avions pas l'habitude de refouler qui que ce soit. Tout le monde était le bien de l'oeil ici. Que vous veniez du Mendev, vous ayez traversé la mer. La croisade vous accueillait avec chaleur. Mais en cette occasion, notre relâchement devait nous coûter très cher. Dès que ces agneaux innocents ont mis le pied dans la ville, ils se sont changés en démons. Ils se sont précipités vers la pierre de garde en massacrant tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. 62 personnes ont péri en moins d'une minute. Les démons se sont servis leurs cadavres mutilés pour profaner l'obélisque. Comme aucun d'entre eux n'osait s'en approcher, de crainte d'être brûlés par la lumière de la déesse, ils ont asperché de sang la pierre de garde. Et leur chef, une bête sans yeux du nom de Minago, de jubilé, de ricané, a perciflé que les mortels de Canabre avaient été des proies faciles. Le pire, c'est qu'elle avait raison. Nous n'avons qu'est-ce que nous méritions pour avoir relâché notre vigilance. Cette tuerie, qui est désormais connue sous le nom du massacre du matin sanglant, est gravée dans la mémoire des habitants. A la suite de cette tragédie, Canabre a adopté des pratiques différentes. Les hérétiques, les fanatiques, les espions, nous avons chassé tous les misérables qui convoitaient la gloire d'Arilu. Et depuis, nous n'avons plus aucun problème. Il n'y a eu d'autres tentatives, bien sûr, comme celle du Balor Koramzadeh. Nous avons déjoué toutes ces mendigances, voire éliminer ces monstres à jamais. Vous voyez ? Afin de briser nos défenses, d'Escary en personne, puisque la déesse le maudire, nous a fait l'honneur de surgir des abysses et de venir jusqu'ici. Mais qu'a-t-il fait ensuite ? Il est reparti ! Et nous, nous poursuivons le combat. Voilà le résultat de la vigilance et de la discipline. Eh ben dis donc. Beaucoup de choses à commenter par rapport à ce qu'il vient de dire. Déjà, le Balor Koramzadeh est effectivement celui, dans le scénario originel, celui qui déclenche tout ça. Ce n'est pas d'Escary qui vient, mais Koramzadeh. Là, visiblement, ils s'en sont débarrassés. Ce qui est une bonne nouvelle, d'une certaine manière. Par contre, est-ce qu'on va le revoir plus tard ? Je ne sais pas. Peut-être, ce serait un ennemi intéressant. Par contre, il a dit quelque chose qui matche avec les dires de Ramien. Souvenez-vous, Ramien disait que la pierre de garde avait déjà été corrompue. Ben, visiblement, on a le moment où ça a été fait. Minago s'est infiltré dans Kenabre et a aspergé de sang l'obélisque. Ce qui veut dire que c'est probablement ce moment-là où la pierre de garde s'est fait corrompre. Du coup, est-ce vrai que, Ramien, vous avez prévenu de l'attaque ? Ces cinglés d'adorateurs de Destna n'arrêtaient pas de faire réruption dans mon bureau pour déblatérer les prophéties incohérentes qui leur étaient venues en rêve. En toute honnêteté, il est vrai que certaines de leurs prédictions se sont réalisées. Mais qui se ferait aux songes confus d'hérétiques plutôt qu'aux faits incontestables rapportés par nos agents ? Non, nos agents, pas argent, ça n'a aucun sens. Sinon, n'importe quel démon aurait pu les duper sans peine en leur soufflant un plan perfide. C'est une malade, ce serait fait un plaisir de gober tous ces mensonges, croyez-moi. Il y a peu, Sire Boucle d'Or est venu m'affirmer que le démon allait attaquer la ville. Allant croire, le pouvoir de la pierre de garde était amoindri par une quelconque contamination ou souillure. Puis si Omédaï me pardonnait de répéter ses absurdités, des propos aussi placématoires, aurait dû lui valoir d'être enfermé avec ses adeptes et interrogé dans les règles de l'art. Mais je me suis contenté de renforcer la surveillance dont il faisait l'objet. Et qu'est-il arrivé ? Mes hommes les ont pris la main dans le sac alors qu'ils essayaient d'attaquer la pierre de garde avec des sorts inconnus. À peine trois jours plus tard, les démons déferlaient sur la ville. Le lien de cause à effet est évident. Est-ce un acte délibéré ? Ou ont-ils agi sous l'influence des démons ? Je l'ignore. Mais les fidèles de Desna ont bel et bien fait le jeu des hordes de Descari. Et par leur faute, Kenabre s'est presque retrouvé sans défense. Ramien a défendu ses adeptes et les a aidés à échapper à mes gardes. Après ça, Kiryu a encore pu nier qu'il était un traître ou un hérétique. Rien qu'avec ce que lui nous a raconté, on peut déjà quasiment dire qu'il a tort. Surtout que je vous rappelle que quand on est arrivé devant la pierre de garde la toute première fois, on avait entendu des voix dans la tête. Mais il n'y a rien dangereux de se rendre dans ce trou. Vous n'avez aucune raison de monter la garde ici. D'abord, on va faire votre combat, vos affortements éprouvés. Bel hiver. Je l'ai seulement affronté une meute de démon des ombres. Un jeu d'enfant à côté des ennemis autrement plus redoutables que j'ai déjà éliminés à l'aide de la déesse. Les démons des ombres, c'est extrêmement puissant pour information. Les démons des ombres sont capables de saper la force vitale de leurs victimes. Voilà en quoi ils sont puissants. Alors jugé par la pâleur d'Hulrune, il a perdu une grande partie de son énergie. L'inquisiteur a peau fanfaronné. Il est loin d'être au meilleur de sa forme. Et où puis-je trouver Ramiens ? Comment voulez-vous que je le sache ? Cette fouille n'a pas pu aller bien loin. Il s'est simplement rendu invisible. Je parie qu'il se terre dans un trou comme le rat perfide qu'il est. Il doit mourir de peur qu'on lui mette la main dessus. Ah, Fé-Wajit. Quand on a le prélot au trou, c'est sûrement la seule chose censée à faire. C'est ce que je ferais à sa place. J'imagine que beaucoup de choses vous paraissent censées, Félan. Ah, il y a raison. La preuve, je suis toujours en vie. Mais, Hulrune, vous savez qu'il n'y a rien de dangereux dans ce trou. Vous n'avez aucune raison de monter la garde ici. Vous venez de me dire que vous avez reçu un nom de lumière de la part d'un ange qui a péri dans les grottes sous nos pieds. Tout le monde sait que ces passages grouillent de créatures redoutables et capables de tuer n'importe qui. Même un guerrier du paradis. Les démons et les rechetsons adorent rôder sous terre. C'est pourquoi je continuerai à surveiller ce trou. Si ces monstres décident de lancer de l'assaut d'ici, ils trouveront à qui parler. Ouais. Bon bah, gardez bien le trou, hein. Eh bien, partez s'il le faut. Mais rendez-moi donc service en me rapportant la tête de ce scélérat. Tizan regarde fixement Hulrune. Je me souviens de vous. Quand on est arrivé en ville avec papa, vous êtes venu à notre rencontre. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Comme si je n'avais rien de mieux à faire que d'accueillir des vagabonds. Bah, c'est pourtant vrai. Vous et les autres chevaliers, vous nous avez attachés à des poteaux et vous avez allumé le feu. Papa est mort. Et puis un de vos chevaliers a changé d'avis et il m'a sorti des flammes. Mais il est mort lui aussi. Vous ne vous en souvenez vraiment pas ? Tu vous avais été condamné au bûcher, ton père et toi. Ce n'était certainement pas sans raison. Tu dis qu'un traître t'a aidé à échapper au feu ? C'est un crime en soi, ce qui veut dire que tu te soustrais à la justice depuis toutes ces années. Si nous n'étions pas en pleine invasion, je réexaminerai ton dossier et je veillerai à ce que ta sentence soit enfin appliquée. Tu as de la chance que nous ayons des problèmes autrement plus pressants. Mais ce n'était pas un vieux monsieur tout gris ridé à l'époque. Il était bien plus jeune et il avait une grosse moustache, explique Tison en gardant son sourire, en dessinant du doigt une moustache touffue. Ça fait tellement longtemps maintenant. Pas étonnant qu'il m'ait oublié. Mais vous savez, je ne lui en veux pas. Ce chevalier est un vrai héros. Depuis toujours, il ne tient plus que tout à protéger sa ville. Le seul problème, c'est qu'il a parfois du mal à discerner les gentils et les méchants. Attendez. Ulrun, vous avez envoyé une enfant innocente au bûcher ? Vous ne voyez pas qu'il serait temps de lui demander pardon ? Certainement pas. N'importe qui peut avoir l'air d'un innocent. Et comment cette fille a-t-elle réussi à survivre au feu, d'après vous ? Ou qu'en est-il de ce corbeau qui l'a suit partout ? Au contraire, je vous conseille de surveiller de plus près ce petit agneau infansif qui vous accompagne. Si vous voulez mon avis, c'est telf et on ne peut plus suspect. Non mais c'est dingue. Tu ne lui en veux pas après ce qu'il t'a fait, Tison ? Bah, il pensait faire au mieux, vous comprenez ? Vous aussi, vous pensez être peut-être parfois bien agir, alors qu'en réalité, vous faites du mal à quelqu'un ? Ce genre de choses pourrait m'arriver aussi, non ? On ne peut pas reprocher aux gens leurs erreurs quand on ne vaut pas mieux qu'eux. Bon, allons-y Tison. Tu es beaucoup trop gentille. D'accord. Au revoir, gentil chevalier. Alors que la jeune elfe salue Hulroun d'un geste de la main et d'un sourire innocent, le prélat, lui, grimace et se détourne. Waouh ! Eh bien, on va s'arrêter là pour cette fois et je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner. Et si vous voulez que je fasse plus de voix un petit peu sympathique comme ça, n'hésitez pas. Je ne suis pas doubleur, mais bon, c'est toujours sympa d'essayer de mettre un peu plus d'entrain dans les dialogues. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut, salut !